Gaëlle, bonjour. Responsable des investissements pour AXA Real Estate. Est-ce qu'on peut donner quelques fortes indications sur le volume d'engagement d'AXA Real Estate en matière d'hôtellerie ? D'accord. Bonjour. En immobilier hôtelier, nous avons une exposition d'à peu près 2 milliards 100 millions à fin 2012, qui représente à peu près 5% de nos investissements totaux sur un portefeuille de plus de 40 milliards d'euros. En quoi ? Concentré essentiellement sur la France, sur l'international ? Les 2 milliards sont répartis à 1 milliard en France à peu près et 1 milliard dans les pays d'Europe occidentale. Donc on est à peu près 350 en Allemagne, 350 en Suisse et on a quelques investissements en Angleterre, en Espagne, en Italie et en Belgique. Vous dites à peu près 5% du volume d'engagement d'AXA Real Estate. Est-ce que ça veut dire que c'est une classe d'investissement qui n'est pas encore très populaire au sein d'AXA ? Ça a grossi. On va dire qu'on était il y a 5-6 ans, on a été à 300 millions. Donc on est passé de 300 millions à 2 milliards 100, ce qui est quand même plutôt une croissance satisfaisante. Et AXA Real Estate travaille pour AXA France ou c'est les autres compagnies d'assurance d'AXA ou d'autres clientières. Et ce qu'on voit, c'est que l'allocation, il existe maintenant chez nos investisseurs, que ce soit AXA ou nos autres clients tiers, une réelle augmentation telle. C'est-à-dire qu'autrefois, c'était un investissement par opportunité. Maintenant, c'est un investissement avec une réelle volonté de développer la classe d'actifs. Alors on parle seulement de cette classe d'actifs qui, comme moi, c'est un peu découverte par les investisseurs par rapport à d'autres secteurs qui sont plutôt d'immobilier de bureau ou de commercial. Est-ce qu'il y a des caractéristiques particulières sur cette classe d'affaires, cette classe d'investissement, pardon ? Alors déjà, elle fait peur instinctivement parce qu'on pense tout de suite, c'est ultra volatile, c'est quelque chose de saisonnier, etc. Exactement. Et donc, c'est pour ça qu'AXA Restait a cherché à constituer une expertise hôtelière pour pouvoir mieux comprendre comment fonctionne l'investissement hôtelier. Et quand on choisit le bon actif ou le bon emplacement, ce qui n'est pas une nouveauté, mais en tout cas, location, quelque chose d'essentiel et le bon positionnement, eh bien on voit que cette volatilité, on arrive quand même nettement plus à la mesurer. Et les investissements qu'on a fait les années passées, ok, ils ont souffert pendant la période de crash case qu'on appelle en 2009, mais ils ont récupéré tout de suite. Quelles sont les caractéristiques justement ? Quand vous regardez un dossier, quels sont les éléments qui vous paraissent les plus importants à regarder ? Alors en priorité, c'est le sous-jacent immobilier. Déjà, on investit essentiellement dans les grandes capitales européennes ou les grandes capitales, les grandes agglomérations françaises. Donc le sous-jacent immobilier. Après, être sûr, on est pour ça qu'on a besoin d'études de marché, être sûr qu'il y a un marché pour ça. Parce que qu'on soit en bail ou en contrat de gestion, ce qui est important, c'est d'évaluer est-ce que l'hôtelier va avoir une performance satisfaisante et va être capable de payer son loyer ou de être capable de payer son... Est-ce que votre rémunération, c'est essentiellement la base d'un loyer ? Vous prenez parfois un risque dans l'engagement sur le management contract ? Alors sur les 2,1 milliards, on est à peu près à 80% en contrat de location et 20% en contrat de gestion. Donc c'est-à-dire qu'on sait prendre du risque tant qu'il est bien monitoré, comme on dit. Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire si j'ai besoin d'avoir une prime de risque entre du lease et du contrat de gestion et du bail. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que la stratégie globalement, c'est je vais prendre un contrat de gestion et j'aurai un intérêt à être propriétaire du fonds de commerce lorsque j'anticipe une création de valeur sur ce fonds de commerce-là. Acheter un hôtel mature qui n'a pas de perspective d'amélioration soit par des travaux, soit par repositionnement de l'hôtel, autant le faire en bail parce que j'ai... Alors que si j'ai une rentabilité, une création de valeur à temps de la propriété du fonds de commerce, dans ces cas-là, bien sûr. Vous parliez de différentes catégories d'investissement et de projets. Est-ce qu'on peut citer quelques exemples récents qui rencontrent justement ces différents critères que vous avez choisis ? Alors on vient en matière de nouveaux développements. On ouvre la fin du mois l'intercontinental de Marseille. Donc ça, c'est un exemple de projet de développement où la création de valeur vient en partie de la rénovation d'un patrimoine immobilier important, mais en même temps, la création d'un nouveau fonds de commerce. Donc là, vous avez pris le risque d'être... On a pris le risque de développement, de création d'un fonds de commerce, puisque quand on le crée, on ne l'achète pas. Donc autant on est propriétaire dès le début. Est-ce que c'est le cas à Nantes aussi ? Vous avez pris le risque de faire une transformation assez impressionnante d'un bâtiment historique. Exactement. Et là, pareil, on aurait pu faire un Four Seasons, vu la qualité du bâtiment, mais il valait mieux être un peu plus prudent et prendre une marque qui ne semblait plus judicieuse. C'est pour ça qu'on l'a mise en Radisson. Donc ça, des types d'investissement un peu plus opportunistes, on va dire, mais parce qu'on a un patrimoine important et une création de valeur de fonds de commerce. Et de l'autre côté, on a acheté, par exemple, 6 hôtels à foncières des murs, en bail, variable, mais sur des hôtels économiques, en pure equity, donc pas de dette, avec un objectif de distribution de revenus locatifs à nos investisseurs. Donc on est capable de faire les deux types d'investissement. Alors on parle justement de ces relations avec les locataires ou les gestionnaires du contrat. Est-ce que ces relations maintenant, on parle de monitorer justement, est-ce que les relations sont beaucoup plus précises et beaucoup plus exigeantes qu'elles ne pouvaient l'être dans les années passées ? On va dire que je trouve que ça se professionnalise. C'est-à-dire que, que ce soit les exploitants ou les propriétaires, chacun s'est structuré pour être capable de leur gérer la relation avec le partenaire. Donc on vit dans les grands groupes hôteliers. Maintenant, il y a des équipes de state management qui sont face et qui sont là pour gérer la relation avec les propriétaires. On parle de dirigeants patrimoines, maintenant. Exactement. Je vois que vous êtes au fait de l'actualité. Et donc, pareil chez les propriétaires, eh bien nous, on établit des comités de partenariat tous les trois mois avec nos locataires, nos gros locataires, pour essayer de voir quels sont les sujets qui fonctionnent moins bien, qu'on doit améliorer. Et cette fluidité et cette capacité d'écoute des deux côtés, alors chacun défend son maison, mais en revanche, ça permet à notre avis de fluidifier les relations entre opérateurs et investisseurs. Alors parlons un petit peu du marché en ce moment, 2013, on voit que la situation est plutôt dramatique dans pas mal de secteurs. Est-ce qu'il y a encore un certain dynamisme sur le marché de l'investissement hôtelier en 2013, en France et peut-être dans d'autres pays ? On sent que la classe d'actifs s'est structurée de plus en plus. Donc, il y a de plus en plus d'acteurs. Ça mériterait un tout petit peu plus de transparence encore sur les performances et les benchmarks. Mais en revanche, on sent que les investisseurs cherchent à se diversifier. Donc, les investisseurs immobiliers trouvent en partie dans l'hôtellerie une diversification qui est intéressante par rapport du bureau, de la logistique ou même du commerce qui devient très cher en centre-ville. Et alors que l'hôtellerie bénéficie d'une petite prime par rapport à ces actifs-là. Et quand on a un bon emplacement, en théorie, on a une sécurité des cash flow sur une longue période. Pour son equity, est-ce que ça veut dire qu'il reste encore de l'argent disponible pour cet investissement ? On parle souvent un peu de la faiblesse des financements bancaires. Est-ce que ça vous gêne pour boucler les dossiers en ce moment ? Alors, AXA ou les différents investisseurs institutionnels qu'on gère, on est essentiellement investisseurs pur écouti. C'est-à-dire qu'on ne cherche plus de financement de par les nouveaux ratios de solidarité. Il n'y a plus d'effet de l'objet nécessaire. Plus d'effet de l'objet. On ne cherche pas à maximiser les rendements. On cherche à privilégier la sécurité. Alors, si on parlait un petit peu de réticence, on a entendu récemment parler d'un certain désengagement de AXA sur le marché français en voyant privilégier d'autres marchés européens. Est-ce qu'il y a une crainte sur l'évolution du marché français ? Alors, ce n'est pas un désengagement. En revanche, qu'on cherche à diversifier les expositions avec d'autres pays européens fait plutôt du sens où on a une très très grosse exposition France. Donc, c'est plus une répartition des risques sur plusieurs pays plutôt qu'un désinvestissement de la France. Vous avez combien de dossiers sur votre bureau en ce moment ? Là, je pars dans une demi-heure pour envoyer ma lettre pour signer mon exclusivité. On a 3-4 dossiers très très chauds en ce moment. Oui, avec un certain volume. Ce sont des belles affaires. Disons que pour nous, il y en a un. Les deux, c'est des gros repositionnements d'investissements. D'hôtels existants dans lesquels il faut mettre beaucoup de travaux, mais qui ne sont pas des palaces. Et donc, l'objectif, c'est de sécuriser ça. Mais on n'a pas d'urgence d'investir. Donc, on sait être patient et attendre la bonne opération plutôt que chercher à prendre du risque pour investir à tout prix. C'est pour ça qu'on ne fait plus de fonds d'investissement proprement dit. C'est les institutionnels qui investissent en direct en Club Deal, ce qui permet de maîtriser entre nous sur la durée d'investissement. Et une création prochaine d'un nouveau concept, d'un nouveau bâtiment ? Déjà, on ouvre Marseille. On a ouvert Nantes il y a quelques mois. Donc, on a ouvert un Nilton à Davos il y a 3-4 mois. Et on va bientôt ouvrir un Firmdale à Londres, à côté de Covent Garden, dans quelques mois. Donc, je pense qu'on participe à la création de nouvelles offres. Merci, ce sera le mot de la fin. Merci Gaël. Je vous en prie.